Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Alors, à ce stade, que savez-vous ? Ça commence à faire pas mal. On a déjà vu Java, les bases de la concurrence, des rappels, etc. On s'est intéressé au problème du partage de données dans les conditions de concurrence et vu les grandes lignes des solutions, quelques modèles de base, etc. On s'est ensuite intéressé à des objets beaucoup plus pratiques pour gérer les problèmes de la concurrence, que sont les moniteurs. Donc, d'abord, les moniteurs de base qui sont intégrés dans Java et ensuite les moniteurs plus avancés, par exemple, Re-Entrant-Clock. On s'est intéressé à un objet intéressant qui est le serveur multithreadé. Et puis, on s'est également intéressé à la généricité pour s'intéresser aux unitaires que Java offre pour la concurrence. On a d'ailleurs vu que certains ont implémenté des choses qu'on avait, nous, implémentées à la mano. Je pense que c'est très intéressant, même si vous utilisez les implémentations officielles, de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, qu'allons-nous bâtir là-dessus ? On va s'intéresser à une notion assez intéressante qui est la notion de pool de thread. Et on ne va pas pouvoir tout voir cette semaine, donc il y en aura pour plus tard encore. L'idée du pool, c'est que c'est une manière de maîtriser plus finement le parallélisme. Et on va voir comment. Et on va du coup traiter pas mal d'exemples. On va reprendre le serveur multithreadé. On va voir comment on peut gérer des choses avec des pools de thread. Et on va également s'intéresser à l'utilisation des pools de thread avec une notion qui s'appelle le groupe de thread. D'une part, c'est plus pratique. Mais aussi, on va voir comment on peut s'en servir pour gérer la terminaison d'une application. Donc, pas mal de boulot cette semaine. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501